La société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du Marché, Ex-Toupargel, qui compte 1600 salariés, devrait être liquidée mercredi, un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois, marquant l'essoufflement d'un modèle. On ne prend plus les commandes, désolé, nous allons être liquidés, au téléphone, le service client de l'entreprise ne laisse guère de doute sur l'issue de l'audience du tribunal de commerce de Lyon, mercredi, à laquelle sont attendus des salariés venus de toute la France. Les mandataires judiciaires, de sources syndicales, ont eux aussi annoncé lors d'un comité social et économique, CSE, au siège social de Sivrieux-d'Azergues, Rhône, mercredi dernier qu'ils passeraient bientôt au statut de « liquidateurs judiciaires ». Et lors de cette même réunion, la direction du groupe, en redressement judiciaire depuis fin novembre, a informé les salariés de la création d'une « cellule liquidative » de 35 personnes, venant des services ressources humaines et informatiques, dans le cadre d'une « prestation grand licenciement ». C'est un immense gâchis, tout est allé très vite, les gens sont esséurés, dénonce Françoise Charentu, déléguée FO, syndicat majoritaire, et élue au CSE, espérant, sans trop y croire, que « le tribunal accorde un délai et exige de la direction qu'elle obtienne des actionnaires le versement d'une prime supralégale, pris du préjudice subi par le personnel ». Auparavant nommée tout par gel, l'entreprise, alors déjà en redressement judiciaire, avait été reprise en janvier 2020 par la holding Agiold des frères Léo et Patrick Badourian, cofondateur et actionnaire de la florissante enseigne Grand Frais. La société s'est rebaptisée Place du marché en 2021, dans l'idée notamment d'étendre sensiblement son offre au-delà du surgelé, vers les produits frais et l'épicerie. Certains produits distribués provenaient d'ailleurs des mêmes fournisseurs que Grand Frais. Le projet visait aussi à accélérer les ventes en ligne, alors que l'entreprise a bâti son modèle sur les ventes par téléphone.